Salut tout le monde et bienvenue pour cette review du manga Nine Lives Men Donc c'est un one shot Pendant lequel on va suivre Ziyang Qui est amoureux de Kwing En vrai c'est Kwing, je sais pas vraiment comment prononcer Je crois que c'est un manga coréen Vas-y je vais l'appeler Kwing Justement c'est cette fille Et on suit Ziyang qui était amoureux d'elle quand il avait 14 ans Et maintenant il se retrouve à être avocat Maintenant il a de hautes responsabilités dans son entreprise Enfin pas dans l'entreprise mais dans son travail Et on voit qu'il y a une nouvelle assistante Une nouvelle employée qui va travailler Et justement c'est Kwing Donc lui il est toujours amoureux d'elle Puisque depuis 14 ans il pensait toujours à elle Et on voit que dès qu'il a commencé à avoir des sentiments pour elle Il y a eu les petits cœurs là Des petits cœurs au dessus de sa tête neuf Et justement même après quand on voit la blonde là Qui aimait Kwing aussi Elle aussi elle avait ses petits cœurs au dessus de la tête Je pense que ses neuf cœurs ils représentent le potentiel d'une relation amoureuse Ou quelque chose comme ça Par exemple on voit quand ils sont au cinéma Que dès que Ziyang il apprend qu'elle a un petit copain Kwing Et bah déjà il est Il commence à... il se sent pas bien Puis après Ozo Quand il apprend qu'elle va se marier Pareil il perd des cœurs Donc je pense que ça doit être Peut-être quand il espère qu'il y a une relation entre les deux Ou quelque chose comme ça Et par exemple Dès que c'est à zéro ça veut dire qu'il pense que c'est plus possible Il n'y a plus rien de possible Et il se rend plutôt vers une relation différente Peut-être une relation amicale ou quelque chose comme ça C'était pareil pour la blonde là Celle qui l'aimait aussi Elle carrément je crois que c'était passé de 6 à 0 Et il y a tout qui est parti d'un coup Après elle était en dépression Mais au final quand même On la voit qu'il rencontre Kwing plusieurs années après Même qu'il voit son enfant etc Donc les liens ils sont pas brisés Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a justement Ce cœur il est toujours là Mais il disparaît pas C'est à dire qu'il est à zéro Mais quand même il y a toujours une relation entre Kwing et la personne Mais c'est pas une relation amoureuse Et en vrai ce manga franchement moi il m'a plu Mais pas trop Donc je pense que ce serait à peu près un 6 sur 10 Déjà la lecture elle était ultra agréable Ça franchement ça fait plaisir Ça pour moi c'est vraiment un point important Parce que par exemple Des fois quand il y a trop de bulles Ou alors que le découpage il est mal fait Ou je sais pas T'as pas envie d'avancer T'en peux plus Ça c'est chiant Mais en vrai franchement ça allait Et c'est une histoire un peu Enfin on suit une histoire d'amour Moi c'est pas trop mon délire Mais j'ai été plutôt captivé Et franchement c'était intéressant Donc le one shot franchement pas mal Et du coup pour revenir à cette blonde qui est Mekwing On voit même qu'elle veut vraiment avoir Beaucoup d'importance dans sa vie Elle lui dit il faudrait que tu fasses ça Tu fasses ça T'as pas besoin d'un homme etc Mais forcément C'est égoïste C'est pas dans le but de l'aider elle Et de l'aider à A se faire une vision Quelqu'aurait Enfin qu'elle considère comme bien Mais c'est plutôt dans le but De se mettre avec elle De se caser avec elle Puisqu'elle l'aime Quand elle remarque qu'il y a trop d'affinités Entre Xiang et Kuing Tout de suite Elle vient mettre des barrières entre les deux Elle lui dit Attends mais tu vas pas me dire que t'es amoureuse de lui Mais non mais en vrai tu devrais pas Tu sais quoi J'ai un plan Propose lui de manger avec lui Je sais pas quoi Je sais pas quoi Donc ça se voit En plus heureusement qu'il a refusé Parce que je m'imagine pas ce qui lui serait arrivé Parce qu'elle a l'air un peu Un peu folle dans sa tête La blonde D'ailleurs j'ai oublié son nom J'ai pas son nom Mais du coup ouais On voit qu'elle va avoir une importance Dans la vie de Kuing Après qu'elles aient eu le bac toutes les deux Elles pensaient que Kuing Elle avait plus aucune considération pour elle Mais au final Elles se sont parlé un peu Elles ont repris contact Et au final ça allait Donc Carrément elle s'est mise à la vénérer A la voir comme un ange Ou je sais pas quoi Bon j'ai pas trop compris le délire là C'est parti un peu loin Mais on voit que du coup Elle a vraiment une importance Pour les gens Kuing Et je trouve que c'est quelque chose de C'est vraiment intéressant Puisqu'on voit que la blonde là Elle voit Kuing comme une statue Un peu comme une figure divine Et justement elle se la représente avec une statue Et après C'est Ziyang qui lui S'imagine aussi cette statue Et au fur et à mesure Que le potentiel D'une relation amoureuse entre les deux Y réduit Donc au fur et à mesure Que les coeurs y réduisent On voit aussi la statue qui se brise On voit plusieurs couches qui se brisent Qui se brisent Et après il y a plus de statues Donc on comprend que C'est plus possible Qu'il y ait quoi que ce soit entre les deux Puisque carrément Elle est mariée Elle a des enfants Donc il y a plus rien de possible Même carrément On voit Ça me fait rire Parce que je repense Son pote qui disait Dans la vraie vie On touche pas aux femmes mariées Tu vois quand même pas C'est toujours celui Qui le conseillait Qui disait Non tu devrais faire ça Je sais pas quoi Ça En plus on voit souvent ça Dans les Dans les shoujo Ou les histoires Un peu d'amour On voit le mec Qui est en train de se caser Avec une meuf Et il y a ses potes Qui lui disent Ses potes qui ont jamais parlé A une meuf Mais qui lui donnent des conseils Ça me fume Vraiment ça On le retrouve souvent Et ça me fume Parce que Des fois il lui demande des conseils Des fois il y en a d'autres Qui lui disent Comment t'as fait pour réussir A te mettre avec elle Et tout Toi t'étais toujours avec nous avant Toujours un puceau Et tout On était ensemble Et maintenant tu nous as trahis Ça me fait rire franchement Et du coup on voit Ziyang quand il commence A reprendre contact Avec Queen Puisqu'ils travaillent ensemble Maintenant Ils commencent à faire des sorties ensemble Lui il s'imagine des choses Mais au fur et à mesure Il comprend que Enfin il pense que C'est juste par gentillesse Puisque lui clairement S'il fait tout ça Par exemple La sortie au cinéma La sortie au zoo Etc S'il les fait avec elle C'était parce qu'il était amoureux d'elle Mais Mais on a l'impression Qu'il est amoureux Mais il n'ose pas Parce qu'il se dit C'est pas la peine en réalité Elle vaut plus Ou Enfin elle mérite plus Ou quelque chose comme ça On voit qu'il hésite Et il se dit S'il avait pensé A lui déclarer sa flamme avant Peut-être que ça aurait été mieux Mais du coup avec la blonde On se dit que Peut-être que ça aurait été pire Puisqu'on sait pas Ce qui aurait pu lui arriver Vu qu'elle a l'air folle celle-là Donc ouais C'est pour ça On se dit Est-ce que finalement Il aurait dû Lui déclarer Lui déclarer ses sentiments Avant ou pas Puisque même maintenant Il pense que c'est trop tard Ça y est Elle a un mec Elle est mariée Après elle a des enfants Donc finalement Il n'y a plus rien de possible Il n'y a plus aucun coeur Et il regrette Mais il y a des choses qu'il sait pas Donc c'est les circonstances Que On connait pas tout On connait pas tout Et donc ouais C'est dommage De voir qu'il est pas au courant Et peut-être que S'il avait été au courant Il aurait pensé différemment Et il aurait été moins triste Par rapport à ça Et je pense aussi S'il n'osait pas C'est peut-être parce que A mon avis Elle était au courant Qu'il est amoureux d'elle Puisque des fois On voyait qu'il la regardait Un peu vite fait Du coin de l'oeil Elle le remarquait Direct Il détournait le regard Et puis On voit qu'il avait un peu honte Qui du coup Peut-être que S'il lui avait dit Elle aurait Elle aurait réagi Enfin je sais même pas en vrai Je sais même pas Mais Comment elle aurait réagi Mais en vrai Elle a l'air bienveillante Franchement Elle a l'air gentille Donc peut-être qu'elle aurait dit Ouais je sais J'ai remarqué Et ça Ça fait que C'est quelque chose Qui le bloque encore plus Pour aller Pour aller déclarer ses sentiments Et ce manga d'ailleurs J'ai pu le lire gratuitement Donc juste ici Je vous affiche comment j'ai fait Sur cette vidéo Et je pense qu'en vrai Ça pourrait plaire A ceux qui aiment Les histoires d'amour Donc voilà Je le recommande en vrai Donc je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Et salut